... Conakry, le 24 janvier 2018, bienvenue dans ce journal. A la une ce soir, vous suivrez les préparatifs du rendez-vous de l'Union africaine en Éthiopie, un moment important au cours duquel la Guinée va passer le témoin à un autre pays du continent. Et puis le forum de la diaspora guinéenne a ouvert ses portes ce matin à Conakry, placé au rôle de la diaspora guinéenne dans le développement socio-économique du pays. Nafanta, c'est le nom de la tradithérapeute qui est à la base de nombreuses fausses grossesses aux arrêts depuis quelques semaines par les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, leur est à l'examen médical de ses victimes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information direction la Suisse où le chef de l'État est en séjour de travail dans son agenda de ce matin à Davos Professeur Al-Fakonde a reçu en audience plusieurs personnalités, entre autres le président de la République du Rwanda. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération, la bonne gouvernance et les intiques. Stan Asiketa nous en dit un peu plus. Pour la journée de ce mercredi 24 janvier 2018, l'agenda du président de la République a commencé par cette rencontre avec le président de la République du Rwanda. Professeur Al-Fakonde et Paul Kagami échangent sur des sujets comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la bonne gouvernance et l'énergie. L'objectif pour les deux personnalités est de redynamiser l'axe de coopération Konakry-Kigali. Professeur Al-Fakonde et Paul Kagami ont en tout cas réitéré leur volonté de faire en sorte que les relations entre la Guinée et le Rwanda connaissent une dimension importante, au profit surtout des deux peuples, guinéens et rwandais. Dans la foulée, le chef de l'État a reçu en audience les responsables de la compagnie minière russale. L'accélération des travaux pour la reprise de l'usine d'alumine de Fria avec la compagnie minière russale et le démarrage des travaux d'exploitation de la mine de Djangian sont les principaux sujets qui ont été abordés par le président de la République et cette délégation. Tous ces sujets miniers ont bien été discutés et avec satisfaction par Professeur Al-Fakonde et ses responsables de la compagnie minière russale. Enfin, le président de la République a reçu en audience le président de la Banque africaine de développement. Au menu des entretiens, le soutien de la BAD au PNDES, Plan national de développement économique et social 2016-2020, plan que le président Adesina entend soutenir pour répondre aux nombreuses aspirations du peuple de Guinée telles que l'énergie, l'agriculture et les routes. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement du continent africain se dérouleira du 28 au 29 janvier prochain en Éthiopie. Il est à signaler qu'au cours de cette importante session, la Guinée, notre pays, va passer le fanon à un autre pays du continent africain. Après avoir dirigé l'institution avec beaucoup d'emprunts, déjà les diplomates se félicitent de la clairvoyance et l'exactitude du président professeur Fakondé dans la gestion des affaires de l'Afrique. Aboubaka Kamara, notre envoyé spécial. Une semaine cruciale s'annonce à l'Union africaine. Depuis un an, l'organisation a retrouvé un second souffle. Avec la présidence guinéenne, elle reflète désormais la vision de ses pères fondateurs. Les réalisations de ces derniers mois seront passées en revue en fin de semaine. En attendant l'arrivée des chefs d'État, les allées de l'Union africaine sont animées par des félicitations au président Alfa Kondé. Je voulais vraiment saisir l'occasion de féliciter le président de l'Union africaine qui s'est engagé, vraiment qu'il ne s'est pas aménagé physiquement et intellectuellement pour l'agenda africain. Vous savez qu'en 2017 a été lancé le processus de réforme qui est en cours. Le rapport sera fait au prochain son nom. Je crois que des étapes importantes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon discours sur la zone de l'église continentale, sur le marché des transports communs, sur la libre circulation des personnes et des transports africains, il y a des avancées certaines qui seront certainement réunfortées par la réforme dont le souci majeur est de se donner des moyens et des instruments pour mettre en oeuvre l'agenda 2063 qui est la vision de l'Afrique pour le 50% de l'année. Sur le leadership imprimé par le président guinéen à l'Union africaine, sa représentante à Addis Abeba est constamment sollicitée par la presse. Les diplomates, grands témoins de l'évolution de l'Union africaine, sont très éloquents sur le style Kondé. Nous sommes vraiment en tant que région, mais pas seulement en tant que région, en tant que correb dans son ensemble, de l'excellent travail, vraiment, qui a été fait par la Guinée, tant au niveau des ambassadeurs, qu'au niveau des ministres, mais bien sûr aussi au niveau du président Kondé, qui a en fait bousculé les usages diplomatiques ici et qui a mené vraiment une présidence parfaite. Et je suis vraiment très honoré d'avoir été, à ce moment, en Éthiopie, en tant que représentant, mon pays. Et ayant vu la gestion, notamment de madame l'ambassadeur de la Guinée, madame Fatmata, présidente du Correb. Pourtant, depuis lundi, comme le prévoient les textes, les commissions des représentants permanents sont en session. La rencontre prépare le 30e sommet des chefs d'État de l'Union. Au-delà du passage des témoins à la présidence tournante de l'Union africaine, la poursuite des réformes sera l'enjeu principal. Des avancées sont notamment attendues sur le passeport unique africain. Pour 2018, la lutte contre la corruption en Afrique sera officiellement lancée. Nous vous le disons tantôt, sur cette présidence de la Guinée à la tête de l'Union africaine, les commentaires sont favorables à l'endroit du président Kondé. Les sujets de changement positif sont énormes. Nombreux sont les ambassadeurs qui témoignent que jamais un président n'a atteint un tel niveau de performance. Suivez ces réactions au micro de Aboubakar Kamara. Au cours de son mandat, il s'est investi partout où l'Afrique a été interpellée, partout où l'Afrique a été mise en cause. Il a répondu de façon adéquate, de façon responsable. Et je pense qu'il nous a redonné, il a redonné à l'Afrique, aux Africains, aux femmes, aux hommes et aux jeunes, véritablement une certaine renaissance de l'orgueil que nous devons avoir à être africains. Je pense que la présidence guinéenne est l'une des plus efficaces qu'on ait jamais eue. Le président Alpha Kondé a été très systématique. Il a fait la promotion de plusieurs idées sur des questions d'immigration, de dividendes démographiques, avec la problématique de la jeunesse. Il a été très critique. Sa présidence a amené l'Union à un niveau jamais atteint. Et donc, je pense que sa présidence a évoqué l'Union africaine à moins d'un step further. Je pense que le président Kondé va laisser un grand héritage derrière lui. Le président Kondé nous laisse un grand héritage, nous mettre ensemble de façon efficiente pour transformer l'Afrique. Il prouve qu'il est l'un des plus grands panafricanistes qui nous reste encore dans ses approches de solution au problème. En cela, il est probablement l'une des plus grandes figures actuelles du continent. La Guinée a fait ce qu'elle devait faire. Et la Guinée, c'est un label en Afrique. Comme je l'ai dit tout tantôt, un chat ne fait pas un chien. Un chien ne fait pas un chat. La Guinée, c'est une référence. Je pense que ceux ou celles qui viendraient à lui succéder porteront aussi haut que ce que la Guinée a fait, le flambeau de l'Afrique. Et le président Alpha, que j'appelle camarade, parce que j'ai eu l'occasion de lui dire à Genève, « Monsieur le Président, est-ce que puis-je continuer à vous appeler camarade ? » Il m'a dit « oui ». Donc, ce qui veut dire, en termes clairs, que la Guinée fait partie des éclaireurs de notre continent. Et c'est sans complexe que je le dis, parce que nous, en Afrique, nous devons tenir compte de l'évolution du monde. Et en cela, la Guinée est en train de jouer un rôle précurseur. Retour à Conakry, où le premier ministre et chef du gouvernement a présidé l'ouverture ce matin des travaux du Forum de la diaspora guinéenne axés sur le thème « Place et rôle de la diaspora guinéenne dans le développement socio-économique ». L'intérêt porté sur cette rencontre est de renforcer et promouvoir des pistes pour leur contribution à la croissance de l'économie nationale. Adi Kamara. La diaspora guinéenne veut sortir tous ses biceps pour s'insérer davantage dans la promotion sociale, culturelle et économique du pays. Volonté qui interpelle la synergie d'actions capables d'intégrer certaines dimensions axées sur l'investissement productif dans le pays. La contribution directe de ces guinéens à l'essor de développement du pays, bien que faiblement visible, n'est pas négligeable. Elle est sous forme de transfert d'argent à leurs familles, de création de petites entreprises, de contributions financières à l'éducation de membres de leurs familles, d'assistance financière et matérielle aux communautés villageoises, creusage de puits, construction d'écoles ou de centres de soins, etc. Les canaux de coopération classiques à travers ce qu'on appelle l'aide publique au développement restent fondamentaux. Mais ils doivent aussi servir de plus en plus à des leviers pour d'autres modalités, d'autres mécanismes de développement. Ce projet pilote, financé à hauteur de 100 000 euros, démontre l'importance que la Belgique accorde à cette thématique. Ils sont estimés à 5 millions de Guinéens répertoriés vivant à l'étranger. Désormais, ils veulent changer de stratégie, de méthode ou de vision dans le transfert informel des fonds destinés aux parents ou à la réalisation des projets à caractère social et économique. L'Union africaine, à sa tête, son excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, s'est engagée d'ériger la diaspora africaine en cinquième région. Elle définit la diaspora comme toute personne d'origine africaine vivant hors de l'Afrique, indépendamment de la citoyenneté ou de la nationalité de la personne, à condition qu'il ou elle soit prête à contribuer au développement de ce continent et de construire l'Union africaine. La tenue du présent forum s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs visés par les autorités de la Troisième République pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant à l'étranger et surtout pour la recherche des voies et moyens en vue de leur participation effective au processus de développement économique, social et culturel de la Guinée. Premier Dujar, ce forum va se pencher aussi sur la capitalisation du potentiel de la diaspora guinéenne en termes de transfert des nouvelles technologies de l'information. En prenant fonction, mon gouvernement s'est fixé des objectifs précis parmi lesquels figurent en bonne place la participation de la diaspora guinéenne au processus de développement de notre pays. Le poids démographique de nos compatriotes, comme il vient d'être rappelé, et leur contribution de qualité au développement économique et social de la Guinée retiennent particulièrement l'attention du gouvernement. sa contribution dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, le PNDES, dont notre pays vient de se doter, est vivement attendu. Et le PNDES, en particulier, la réunion de Paris qui s'est tenue en novembre pour mobiliser nos partenaires, pour accompagner nos efforts de développement, cette réunion, ce mouvement, cet engagement du gouvernement, bien entendu, appellent aussi l'implication de toutes les filles et fils du pays. Si la communauté internationale s'est mobilisée pour nous soutenir, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé à Paris, tous nos partenaires sont venus nous démontrer leur engagement à nous accompagner dans nos efforts de développement. Donc, il est important que nous-mêmes démontrions à ces partenaires que nous souhaitons aller dans ce sens, que nous souhaitons développer notre pays à travers les nombreuses initiatives, aussi bien gouvernementales, mais aussi les initiatives citoyennes en dehors des instances gouvernementales. Cela est possible. Au terme, donc, de ce forum prévu demain ici à Conakry, le Haut-Conseil de la diaspora guinéenne à l'étranger sera installé. Un organe consultatif qui va œuvrer à identifier les compétences et les projets, appuyer le changement proni par le chef de l'État professeur Alfa-Condé en vue de construire une nation forte, unie et prospère. Ce monde de la diaspora guinéenne se dresse en fonctionnement. 355 électeurs étaient aux urnes pour élire le nouveau bureau du Conseil des Guinéens de France. 19 membres composent ce bureau. Ils ont pour mission de défendre et promouvoir les intérêts de la communauté guinéenne vivant sur le territoire français. Il sont nombreux, ces Guinéens vivant en France à rallier l'ambassade de Guinée à Paris. C'est sous une fine pluie qu'ils sont venus élire le nouveau bureau du Conseil des Guinéens de France. Avec une forte participation des électeurs, 19 membres doivent constituer ce nouveau bureau. Le Haut Conseil des Guinéens de France devrait permettre entre autres de créer un cadre de concertation entre ressortissants guinéens aussi apporter une contribution dans tous les secteurs de développement de la Guinée. de notre pays par rapport aux besoins de développement par rapport aux besoins d'émergence je pense qu'il faut qu'une implication de la diaspora guinéenne et c'est à ce titre que je suis venue non seulement me porter candidate pour pouvoir donner de mon influence au sein de ce bureau mais surtout pour aussi voter pour d'autres personnes ressources qui j'estime qui peuvent apporter beaucoup à la Guinée à travers ce bureau-là. Il est 18h à Paris le vote est fini l'heure est au dépouillement tous sont accrochés aux lèvres des responsables du bureau de vote les 19 membres du bureau désormais présidés par Siaka Diallo sont connus du public. A partir de là nous devons maintenant en tant que Guinéens dits de l'étranger vraiment d'assumer notre part de responsabilité pour l'organisation de notre communauté d'abord ici en France mais également de notre communauté guinéenne expatriée à travers le monde. Depuis 1999 l'élection du Haut Conseil des Guinéens de France se tient ici à Paris. Ce conseil sauvegarde l'intérêt de la communauté guinéenne qui de plus en plus exprime sa présence sur le sol français et fait la promotion de la destination Guinée. Autre rencontre c'est celle de la réunion annuelle des douanes guinéennes par un contre-ceveu un cadre d'évaluation de l'efficacité les cadres responsables et partenaires des services de douane en trois jours pour faire le point des activités de l'administration douanaire à la Sainte-Dougoubari. Ces travaux de la réunion annuelle des douanes se tiennent en prélude à la réunion internationale des douanes du 26 janvier prochain. Le thème retenu pour cette année s'intitule « Un environnement commercial sûr au service du développement économique ». 75 participants ont répondu présents à ce rendez-vous annuel de l'administration douanière de la Guinée. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est un moment privilégié dans la vie de notre administration. Elle offre l'occasion de faire non seulement une analyse critique des activités menées et des résultats obtenus durant l'exercice écoulé mais aussi et surtout d'envisager des mesures d'amélioration de son rendement futur. Il nous revient aujourd'hui d'évaluer le travail abattu en vue d'identifier nos faiblesses et de définir les voies et moyens nécessaires pour un accomplissement efficace et efficient de nos différentes missions pour l'exercice 2018. Au centre des débats de cette rencontre l'examen et l'évaluation des résultats de l'exercice 2017 l'examen des nouvelles charges de recettes assignées à la douane soit plus de 6 000 milliards de francs guinéens pour 2018 et l'adoption d'un nouveau plan d'action. Le principe de globalité assigné au ministère de la défense nationale lui confère quatre missions principales. la mission de défense civile la mission de défense diplomatique d'où la présence de nos soldats sur les différents théâtres d'opération la mission de défense militaire et enfin la mission de défense économique. C'est cette dernière mission qui fait le lien entre les services des douanes et le ministère de la défense nationale. Le soutien constant des institutions internationales, des partenaires bi et multilatéraux dans la modernisation et le renforcement des capacités de la douane guinéenne ont été mis en exergue. En plus des autres objectifs, il a été assigné à la direction générale des douanes pour l'exercice 2017, une prévision de recettes qui s'élevait à 5 834,92 milliards de nos francs. Elle en a recourvé 6 239,58 milliards, soit un dépassement de 404,66 milliards, ce qui représente à peu près 106 %. Ce dépassement des prévisions budgétaires révèle les nombreux efforts déployés par l'administration des douanes dans l'accomplissement de ces missions. Il reste aussi le fruit de divers concours et de fructueuses collaborations avec le secteur privé domestique et les partenaires économiques et financiers. Je m'empresse à cette occasion pour les en remercier et leur renouveler notre disponibilité à poursuivre le travail. Les travaux de cette réunion annuelle des douanes vont se poursuivre durant trois jours ici même à Conakry. À Dinguerey, la société minière de la localité renouvelle son engagement à poursuivre ses activités. Cette volonté se définit par la signature de l'AVENAN III de la Convention minière. Plus de 300 millions de dollars sont prévus pour accroître le taux de l'employabilité des jeunes. Les précisions avec Valérie Taleman. Cette signature du troisième avenant à la Convention entre le ministère des Mines et la SMD marque un nouvel élan d'investissement en Guinée. 360 millions de dollars US seront investis dans l'exploitation minière par cette société de Dinguerey sur une période de 10 ans. Des efforts d'investissement qui devraient permettre à l'État guinéen de récupérer 15% de sa participation et d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. La Guinée tenait à récupérer les parts qui ont été perdues en 2006 dans la société et la société a accepté que la Guinée puisse récupérer ses 15% de participation dans cette société sans payer un seul centime. Je pense que cela est important à signaler. les emplois seront préservés et il y aura des revenus pour l'État mais au-delà de tout ça nous avons tenu à aligner autant que possible la convention de la société au nouveau code minier. La société minière de Dinguerey SMD contribue à hauteur de 20% de la production du groupe. Avec le renouvellement de cette convention une étape importante est entamée. La société s'engage à améliorer sa collaboration avec les autorités et la population locale en s'acquittant des taxes à 150 dollars US par kilomètre carré. Ils vont transférer leur activité actuelle dans les mines en une production dans le futur. Les deux parties ont négocié de partir de la situation actuelle pour donner lieu à une convention entre l'État et l'organisation privée pour partir à une bonne relation avec l'État dans le futur. La SMD compte prolonger la convention et la concession minière pour 15 ans. Ainsi, selon la législation en vigueur, la Guinée recevra 15% du capital de la société. Le transfert se fera en deux tranches dans les deux années après la ratification de l'avenant 3 à la convention de base signée ce 22 janvier 2018. Le ministère des Travaux publics poursuit le lancement des travaux de désenclavement des zones agricoles du pays. C'est dans ce sens que ce ministère vient de réhabiliter la route reliant les zones agricoles des préfectures de Sigiri, Cancan et Coroussa. C'est la fin d'un calvaire pour les usagers de cette route toujours coupée en saison des pluies et cela depuis plusieurs décennies. Sur la rive droite du majesté fleuve Niger, cette route a un parcours de plus de 73 kilomètres. Elle relie les grandes zones de production agricole et de pêche des préfectures de Sigiri, Cancan et de Coroussa. Les travaux en cours sont à la phase de dégagement des emprises et d'aménagement des ouvrages de franchissement. Avec des ouvrages 41 d'allos dont 38 d'allos de 100 x 100 x 700 et 2 d'allos de 200 x 200 x 700 et 1 d'allos de 200 x 250 x 700. Donc, l'entreprise est tenue, obligée aujourd'hui de respecter ses engagements envers le maître d'ouvrage. La route peut faciliter aussi la nourriture de la population. Voilà, les va-et-vient de nos productions. Donc, nous remercions très vivement notre professeur. Le tronçon part de Gilibakoro et traverse les contrées de Kolonkala et de Amanat dans Coroussa. Il est parmi les lots de 52 projets de routes communautaires initiées par le ministère des Travaux publics dans les 33 préfectures du pays. C'est aussi une route qui traverse 13 localités. Donc, tout ça, c'était une population complètement enclavée. C'est une route qui passe presque dans un bafond. En hivernage, cette population a des difficultés pour se rendre dans les grandes villes. Donc, c'est un soulagement pour moi et un soulagement aussi pour notamment la population. Dans sept mois, c'est la fin de calvaire pour les usagers de cette route qui, durant des décennies, était impraticable en saison des pluies. Ouvrons à présent le dossier de la tradithérapeute Nafanta. Il vous souviendra que c'est le nom de la fameuse tradithérapeute à la base de plusieurs fausses grossesses. Plus de 300 femmes sont victimes. Aujourd'hui, après des examens médicaux, il s'avère qu'aucune d'entre elles n'est en état de famille. Mais tenez-vous bien, elles sont confrontées à des complications génitales auxquelles elles vont devoir faire face. Adia Toubari, suis ce dossier pour vous. Apparemment, ces femmes affichent toutes des signes de femmes enceintes. Ventre ballonné et s'embombé, ces femmes sont victimes du traitement à l'indigénat de Nafanta. Elles traînent depuis deux ans dans cet état. Au centre médico-social Bernard Kouchner, Mariam Bangoura et ses camarades font les examens médicaux pour vérifier si vraiment elles sont en état de famille. Au terme de la consultation, l'échographie montre que Mariam n'a aucun foetus dans le ventre. Cela fait un moment que je suis supposée être enceinte. Mais aujourd'hui, les médecins disent que je n'ai pas d'enfants dans le ventre. Je demande donc à l'état de me venir en aide afin de retrouver ma santé. Référée par le secrétariat général chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, ces femmes affluent chaque jour le centre médico-social Bernard Kouchner pour des consultations. Sur 300 femmes échographiées, aucune d'entre elles ne porte une grossesse selon les résultats des examens. Par contre, les examens révèlent l'évolution des kystes et des fibromes. Et il y en a qui ont des uteris polymyomatiques, c'est-à-dire au lieu d'un et deux fibromes, elles ont peut-être quatre fibromes ou cinq fibromes ou un grand fibromes au niveau du ventre. Donc ces femmes, au départ, c'était confus. Elles étaient sûres, conscientes qu'elles sont enceintes. Donc ces femmes, c'est une autre catégorie de femmes qui doivent être prises en charge pour être opérées. En plus des poudres magiques comme celle-ci et des décoctions données à ces femmes, elles étaient aussi soumises à la prise de médicaments pharmaceutiques. Des carnets de grossesse et ordonnances médicales fournis par un personnel de santé complice à la tradithérapeute sont saisis par les agents de santé et de prévention des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Ce qui, du coup, entraîne d'autres complications génitales chez ces porteuses de fausses grossesses. C'est-à-dire, il y a dans certaines situations où d'autres sont obligés de les enlever l'utérus parce que ça ne sert à rien maintenant. Il faut se délaliter et vraiment de les laisser avec vraiment ces processus cancérigènes évolués donc pour pouvoir vraiment les sauver parce que les produits qui ont été utilisés ont eu des dommages vraiment très, très, très marqués chez ces femmes. Parce que la semaine-là, moi, j'ai reçu au moins six cas de divorce où les hommes se réveillent le matin et ils disent écoutez, puisque tu étais enceinte depuis deux ans et puisque le résultat est négatif, je pense qu'il faut prendre tes bagailles et aller sur toi. À ce jour, environ 400 femmes ayant l'abdomen ballonné suite au traitement de Nafanta Kamara sont enregistrées par le service de santé et prévention des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Selon les investigations, près de 500 autres femmes sont dans cette situation déplorable de fausses grossesses à long terme. Au dire des spécialistes, elles sont toutes menacées par de graves pathologies qui pourraient être à la base d'une éventuelle infertilité. Que Dieu aide ces femmes à recouvrir leur santé. Et puis, pour finir cette édition, l'Institut de formation Roi Mohamed VI met sa première promotion sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise de diplômes s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et parents des étudiants. Bernard Tanguino. L'Institut de formation technique et professionnelle Roi Mohamed VI de Conakry libère sa première promotion. La cérémonie de remise des diplômes est précédée d'un défilé de 75 récipiendaires. Ces étudiants ont bénéficié de trois ans de formation dans plusieurs branches techniques comme l'infirmerie d'État, banque et assurance, hôtellerie, comptabilité-gestion, commerce international ou encore transit douane. Le marché d'emploi est devenu très difficile et c'est pourquoi il faut encourager les enfants à venir aux professionnels, à venir buter au métier pour que l'emploi est plus difficile aujourd'hui du caduc et leur donne la chance d'avoir le produit de ce qu'ils ont fait comme études au niveau des écoles techniques et professionnelles. En présence des parents d'étudiants et plusieurs autres invités, les responsables de l'institution rassurent de la qualité de la formation offerte à cette promotion baptisée promotion Adia Daloba Kourouma. L'institut de formation technique de professeur de Rameau-Médicis a un enseignement de qualité très performant, très rassurant qui permet aux récitulateurs de cette année de confronter les collègues d'ailleurs pour la recherche de l'emploi et surtout un emploi de qualité qui va vraiment leur permettre de promouvoir leur connaissance et valoriser les acquis. En recevant leur diplôme, ces étudiants sortant sont conscients du nouveau défi qui s'impose à eux, celui d'affronter les exigences du marché de l'emploi. J'aimerais remercier toute ma famille et monsieur le fondateur qui m'a donné la bourse pour aller faire une autre formation au Maroc. Depuis sa création, l'institut de formation technique et professionnelle Roi Mamed VI de Conakry offre à ses meilleurs étudiants des bourses de stages pratiques au Maroc. Des expériences qui devraient surtout faciliter à ses nouveaux diplômés leurs rapides implications professionnelles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'attention et surtout restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada La Guinée, une économie diversifiée. La Guinée, une économie en croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada